En cette période hivernale, il était bon de se réchauffer au cœur de la féerie étourdissante des flambards. Dimanche 13 décembre, le peuple droué très enthousiaste n'aurait pas manqué de célébrer cette fête traditionnelle. En effet, à Dreux, l'hiver n'empêche pas de festoyer. A 15h14, au coup de sifflet du chef de gare, la parade de la Grande Drouèse s'est lancée à l'assaut du cœur de ville. Écoles de musique, associations, centres de loisirs, compagnies et fanfares ont suivi le cortège or et argent des flambateurs. Sous un froid glacial, les tambours et autres instruments de musique ont rythmé les pas du public déguisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A 16h30, une frénésie contagieuse s'est emparée de la rue Maurice Violette avec le fameux Pouche-Trousse. Les fanfares déchaînés ont tourné inlassablement autour du terre-plein de la Grande Rue pour rejoindre ensuite le pied du Beffroi. Les spectateurs ont eu le bonheur de voir défiler les magnifiques brancardés clics costumés, un cortège de vaches aux lunettes de soleil extravagantes. Et ils ont aussi apprécié la poésie des adhérents du cercle laïque aux masques blancs et angéliques. Des milliers de personnes ont dansé et participé à la fête dans une joie communicative. A 17h, le député maire Gérard Hamel annonçait officiellement l'envoi de l'Aguila 9. La foule en liesse s'est retrouvée plongée sous une pluie de boules de coco multicolores lancées des fenêtres du Beffroi et de quelques maisons par les drôles d'importants. L'instant était magique. Dans cette ambiance de folie et de gentil chahut, les gourmands essayaient d'attraper le maximum de friandises. Le spectacle se poursuivit ensuite place du musée avec la compagnie La Belle Image qui a mis le feu dans ce qui restait d'énergie des spectateurs. La musique chaleureuse des cuivres et le son vibrant des tambours a emporté le public dans un face-à-face sans barrière avec les artistes. Comme chaque année, les flambards ont réchauffé le cœur de ville et la lumière de cette fête a sans aucun doute gagné son combat contre l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada